Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Et puis, le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'appelle « Appeler à être un bon soldat de Jésus-Christ ». Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble en commençant. On va voir de 2 Timothée 2, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et vous pouvez suivre avec moi, sinon vous pouvez suivre sur l'écran ici. J'ai mis le verset. Et Timothée, il dit, Paul, il dit ceci. Timothée, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recrutée. Et je prie, Seigneur, que tu puisses parler à chaque heure ce matin à travers ce message. Là où nous avons besoin d'entendre, Seigneur. Toi, tu connais chacun et chacune. Et je prie, Seigneur Dieu, que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur. Là où ils ont besoin de l'entendre. Tu connais chacun de nous, là où nous sommes, Seigneur, dans notre cheminement avec toi, Seigneur. Et je prie que par ton esprit, Seigneur, tu parles, tu nous parles, Seigneur, à chacun de nous, afin que nous puissions progresser, Seigneur, dans notre relation avec toi, dans notre communion avec toi, que nous réalisons encore davantage comment grand tu es, comment bon tu es, Seigneur. Comment tu nous aimes, Seigneur. Et ce que tu veux faire à travers de nous, le bien que tu désires accomplir à travers de nous, c'est ma prière, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta parole ce matin. Et aide-moi de la partager, Seigneur, comme tu voudrais que je la partage, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Et je te demande ces choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, puis il y en a plusieurs d'entre vous, mais vous savez qu'à chaque fin d'année, dans le mois d'octobre, novembre, décembre, je prie vraiment que le Seigneur dépose dans mon cœur la pensée, le thème, la direction qu'il désire vraiment pour son Église, vraiment pour la prochaine année qui va commencer. Et ça me fait penser un petit peu, vous savez, comme dans l'Apocalypse, lorsque nous lisons que l'Esprit parle aux Églises, et dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Et je crois vraiment que le Seigneur a toujours un message particulier, à un moment donné, pour son Église, et en fait aussi pour nos vies personnellement. Et à la fin d'une année, je recherche toujours à entendre ce que le Saint-Esprit dit pour son Église, pour l'année qui va débuter bientôt. Puis dans la mesure du possible, je recherche les directives du Seigneur, vous savez. Et lorsque je vous dis ceci, « Je ne prétends pas être un pasteur ou un prophète infaillible, comprenez-moi bien, mais je recherche de tout mon cœur à saisir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Où est-ce que tu veux nous conduire? C'est quoi ta pensée pour ton Église? » Et en priant l'automne dernier, en fait, la pensée qui revenait continuellement sur mon cœur, et je vais juste danser ça ici un peu, ici. La pensée qui revenait sur mon cœur, C'est comme si le Saint-Esprit me disait que le contexte dans notre monde, où nous vivons, présentement, le contexte, je vais le dire, mais le contexte, vous savez, dans notre monde, où nous vivons, ressemblera de plus en plus pour le chrétien qui veut réellement vivre pour Jésus-Christ à un champ de bataille ou à une guerre spirituelle. Vous savez? Et c'est comme le Seigneur me rappelait ce verset ici, vous savez, dans 2 Timothée 3, 12, qui dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et, vous savez, depuis plusieurs années au Canada et dans plusieurs pays du monde, on pourrait dire vraiment que, vous savez, de choisir de croire et de suivre Jésus-Christ, ça ne nous a pas occasionné trop de difficultés ou trop de problèmes ou trop de persécutions, on pourrait dire. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, et probablement que plusieurs d'entre vous aussi, mais au début de ma vie chrétienne, il y a des gens qui étaient pas contents avec moi, qui étaient vraiment pas contents avec moi parce que j'avais changé de religion. C'est comme ça qu'il le disait. Pour moi, c'était pas vraiment un changement de religion, c'était que j'avais rencontré le Seigneur. Le Seigneur s'était révélé à moi. C'est ça que c'était. Je me souviens que mon père était, j'étais très proche de mon père, c'était comme un de mes meilleurs amis, était vraiment pas content avec moi lorsque j'avais accepté de suivre Jésus-Christ. et je me souviens que ma soeur aussi, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle ne me parlerait plus jamais si je continuais dans cette nouvelle religion-là. Puis les compagnons de travail, parce que je travaillais, il y en a qui se sont moqués de moi à plusieurs reprises. Et je suis sûr que je suis pas le seul ici, là, qu'il y a aucune de ceci. Mais on pourrait dire que, oui, c'était comme, c'était des persécutions, des petites persécutions, on pourrait dire, et j'ai dû faire un choix entre suivre ma famille ou de suivre Jésus à ce moment-là. Puis j'ai décidé que j'allais suivre le Seigneur Jésus-Christ, même si ça occasionnait certains problèmes. Mais je vous dis ceci pour vous dire que la persécution vraiment au Canada et même dans certains autres pays, on pourrait dire, même si elle existait 30 ans, 40 ans passés, elle était quand même relativement minime comparée vraiment à ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres et dans ce qui se produit dans certains pays et dans notre monde présentement. Et dans certains pays de notre monde, c'est pas facile de devenir chrétien. Ça coûte, ça coûte, ça coûte cher et dans un sens. Et je vais vous dire, qu'est-ce que je vous partage ce matin, je sais que c'est, ça peut être, c'est pas facile qu'est-ce que je vous partage ce matin. puis je vais vous dire, je me suis débattu souvent si j'allais le partager ou pas, mais je crois que c'est important qu'on puisse le réaliser. Mais j'ai le sentiment, vous savez, j'ai le sentiment que les choses sont sur le point de changer de plus en plus au Canada, même, même dans notre pays. Et j'espère que je me trompe, vraiment. Mais j'ai le sentiment que les choses vont changer. et en fait, que ça ne sera pas toujours, que ça ne sera pas facile de choisir de suivre Jésus, d'accepter Jésus-Christ puis de demeurer ferme dans sa parole. En fait, si vous suivez un peu ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, vous savez que les choses ont beaucoup changé depuis, en fait, seulement quelques années. Dans les dernières, même dix ans, ça a changé énormément. et j'entendais cette semaine quelqu'un dire que il disait que nous ne vivons plus dans une société, il disait en anglais, c'est post-Christian, après la chrétiennité. C'est-à-dire que en général, d'une façon générale, comprenez-moi bien, on n'est plus dans une société qui est en train de mettre les valeurs chrétiennes de côté puis de mettre les valeurs de la parole de Dieu de côté. Mais il disait que maintenant, nous sommes rendus encore plus loin que ça. Dans le sens que maintenant, nous ne sommes que, vous savez, comme dans le passé, nous étions à la base, dans notre pays, vraiment, une nation qui tenait à des valeurs chrétiennes basées sur la Bible. Par exemple, de croire dans l'existence d'un Dieu créateur, et de Jésus-Christ qui est comme étant le fils de Dieu qui était mort sur la croix pour nous pécher, pour nous donner la vie éternelle. Nous croyons, vous savez, que l'homme était le créateur de l'homme et la femme et les valeurs aussi qui étaient contenues dans la parole de Dieu, les valeurs sur la famille, sur le mariage, sur la sexualité, sur toutes ces choses-là. notre pays a été fondé sur ces valeurs-là, sur ces valeurs-là chrétiennes, vous savez, et en fait, c'est la raison pourquoi est-ce que nous avons un pays, un beau pays comme nous avons. Amen! C'est vraiment, vous savez, et je sais qu'il y a encore plusieurs personnes qui tiennent encore à ces valeurs, merci Seigneur, mais il y en a aussi de plus en plus de personnes dans notre monde en général qui abandonnent ces valeurs et ces croyances, malheureusement. Et cette personne qui disait que nous étions rendus plus loin qu'une société post-christian après la chrétiennité, il disait que de plus en plus dans notre nation, non seulement nous sommes en train de mettre de côté les valeurs bibliques de la foi chrétienne, mais il disait aussi que nous sommes en train de devenir une nation anti-chrétienne. Wow! Anti-chrétienne. Et ce qu'il disait, c'est que la pensée qui se développe, vraiment, vous savez, c'est que non seulement nous rejetons ces valeurs, mais dans plusieurs milieux aujourd'hui, nous opposons ou combattons les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu. Wow! et la pensée qui se développe, vous savez, c'est que c'est un peu de cette façon-là qu'il le décrivait, c'est que le christianisme est devenu dans la pensée de plusieurs personnes une menace au bien de notre monde. Une menace. Et voyez-vous, le contexte, le contexte culturel qui est en train de se développer dans notre nation, dans notre monde, et ça inclut l'Acadie aussi. La pensée, la mentalité, vous savez, ça ressemble un peu à ceci, c'est comme s'il y a un changement qui est en train de se produire, vous savez, un changement rapide de pensée qui se propage sur les médias sociaux, vous savez, et en fait, il y a plusieurs personnes sans le réaliser qui se font emporter par cette mentalité-là. C'est comme une vague, une vague qui passe et si nous ne sommes pas prudents, on peut juste embarquer sur la vague et aller avec la vague. Et c'est ça qui est en train de se produire. C'est comme si, vous savez, la chose qui, la chose que je trouve alarmante dans ceci, c'est que cette pensée, cette mentalité-là, vous savez, est très, est très destructive, destructive pour les enfants, destructive pour les familles, destructive pour notre société. Oui. Et, en fait, c'est ça, vous savez, c'est que, c'est comme si l'ennemi de notre monde maintenant, c'est comme si c'est, si c'est, si c'est ce qui, ce qui confesse Jésus-Christ. Il y a comme un changement qui est en train de se produire. Et c'est comme s'il y a une guerre contre le christianisme et les chrétiens qui professent le nom de Jésus qui est en train de s'intensifier. Est-ce que, est-ce que vous avez, vous aussi, ce sentiment-là, parfois, est-ce que vous avez, vous avez cette impression-là? Vous savez, j'ai le sentiment qu'il y a certaines choses que je pouvais dire quelques années passées, vous savez, que c'était très bien accepté parce que c'était, on partageait en grande majorité cette pensée-là et que maintenant, lorsque je vais dire ces choses-là, wow, c'est comme si je n'ai plus le droit de le dire ou bien non, ça va me causer beaucoup de troubles. Ce sentiment-là, parce qu'il y a une opposition grandissante à la vérité, à la parole de Dieu, Christ s'annule, à ce que Jésus nous a enseigné pour le bien de notre société. Et j'ai le sentiment que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivrons dans les prochains jours en tant que croyants, ressemblera exactement à une guerre spirituelle ou à un champ de bataille. Et Jésus a dit ceci, il a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le Seigneur Jésus, il veut nous donner la vie, nous donner, oui, la vie éternelle, mais il veut aussi nous donner la vie. Il veut notre bien. Il nous aime d'un amour éternel. Il l'a prouvé pour mourir à la croix pour nous. Amen. Jésus est venu pour donner la vie à nous et aussi pour notre monde. C'est ça qu'il veut faire. Donc, et l'ennemi, le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et de plus en plus, nous voyons qu'il y a une guerre spirituelle qui se déroule sur notre planète. De plus en plus, qui s'intensifie. Donc, que devons-nous faire? Que devrions-nous faire devant cette guerre spirituelle-là qui s'intensifie? Si un envahisseur voudrait conquérir le Canada, puis voudrait venir voler, détruire, puis nous soumettre à son régime, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pensez. S'envoler. S'envoler dans l'arrière. S'envoler dans l'arrière. Oui, c'est bien. On devrait se préparer à lui résister. On ne devrait pas le laisser faire, juste dire, bien, c'est pas grave. On ne devrait pas dire, bien, comme si rien, si rien n'a changé, si rien n'a, on ne devrait pas dire, bien, non, non, c'est pas grave, tu sais. Non. On devrait, en fait, oui, on devrait s'enrôler. Et comme chrétien, je crois que, qu'est-ce que nous devons faire? Et lorsque nous voyons ce contexte-là autour de nous, je crois que nous devons, nous devons réfléchir, nous devons prier, rechercher la pensée, la direction du Seigneur, la sagesse de Dieu, de Jésus-Christ. OK, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour résister à notre ennemi? Et je vais voir trois choses rapidement ce matin avec vous, je crois que nous devons faire. Il y a plusieurs choses qu'on devrait faire pour résister à l'ennemi. Mais j'aimerais juste d'en voir trois avec vous pour commencer ce matin. Et en fait, vous savez, en fait, c'est la raison pourquoi le thème que Dieu a déposé sur mon cœur, comme vous voyez, c'est soit un bon soldat de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle à s'enrôler dans son âme. La première chose que nous devrions faire, je crois, dans ce contexte que nous vivons, c'est premièrement de ne pas paniquer. De ne pas paniquer. Vous savez, la Bible nous dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une des choses, vous savez, que nous ne devons pas faire, c'est de paniquer. Le Seigneur ne veut pas qu'on panique. On ne doit pas paniquer et de se laisser saisir par un esprit de peur. Parce que lorsque nous sommes, nous paniquons puis nous sommes saisis d'un esprit de peur, nous ne réagissons pas bien. on perd notre sang. Et je crois, vous savez, que notre ennemi, même, essaie de semer la peur, la panique dans notre monde plus que jamais. Amen. Et c'est important comme enfant de Dieu qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Des centaines de fois, la Bible nous dit de ne pas craindre. Dieu nous rassure. Et oui, Dieu, il est en contrôle de la situation. Et en fait, vous savez, depuis un certain temps aussi, dans les derniers mois, on a entendu plusieurs messages où le Seigneur, il nous rassurait. Le Seigneur voulait rassurer son Église. Il nous rassure, vous savez, qu'il est avec nous, qu'il est présent avec nous. Vraiment. On a vu, dans le message, lorsque Paul a écrit à Timothée, qui lui a dit qu'il était équipé. Dieu l'avait équipé pour la bataille avec la force, l'amour et la sagesse qu'il avait besoin. On a vu, dans le temps des fêtes, avec Joseph aussi, comment est-ce que Dieu a protégé Joseph, Marie et le petit enfant contre le grand roi Hérode. Amen. Il l'a protégé. Parfois, sans que Joseph le sache, parfois en lui donnant des directives, parfois en lui disant de fuir, mais en tout temps, Dieu l'a protégé. Il a protégé sa famille. Et de la même façon, vous savez, Jésus a promis d'être avec nous et de nous protéger. Vous voyez avec moi? C'est vraiment important, vous savez. Des centaines de fois, oui, Dieu nous dit de ne pas avoir peur, vraiment. Mais Dieu nous dit, faites-moi connaître vos besoins avec des prières et des requêtes. Faites-moi connaître vos besoins avec des supplications. Et l'Esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. Et que la Bible nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est important que cette vérité-là soit bien ancrée solidement dans nos cœurs alors que nous entrons dans, nous allons entrer dans un temps où ce que ça ne sera pas, ça ne sera pas facile. Vous êtes avec moi? OK. C'est bien important. Et la deuxième chose que nous devons faire dans ce contexte, c'est que nous devons, oui, s'enrôler, comme tu dis, mais que nous soyons prêts de résister à notre adversaire aussi. De résister à notre adversaire. Dans l'apôtre Jacques, il dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, la vérité que Jésus est avec nous, qu'il nous a bien équipés, qu'il nous protégera, n'enlève pas la vérité qu'il existe un combat à livrer. Et que la vie chrétienne ressemble souvent à un combat, à une guerre que nous devons livrer. Et je pense que parfois, vous savez, parfois nous pouvons oublier cette vérité-là. Ou nous ne voulons pas en entendre parler. Parce que nous n'aimons pas vraiment cette vérité-là. Vous savez, on a une tendance parfois à mettre de côté et à ne pas écouter qu'est-ce qu'on ne veut pas écouter. Est-ce que vous êtes... Est-ce que ça vous arrive? Ça m'arrive. Oui, c'est... Et vous savez, c'est... Vous savez, lorsque je priais et le thème de cette année, soit un bon soldat de Jésus-Christ, vous savez, et cette pensée-là qui venait dans mon cœur, je me suis débattu avec le Seigneur. Parce que je trouvais que ce n'était pas trop... Ce n'était pas trop excitant. En bon... Pas trop sexy, comme le bon mot, je vous en... Je dis, ben voyons, Seigneur, tu sais, il me semble que... Il semble qu'on entend assez parler de bruit de guerre sans que nous entendions parler de guerre spirituelle, tu sais. Peut-être que vous avez eu la même pensée que moi. Mais vous savez, je crois que c'est important. Vous savez, on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité qui nous entoure et faire comme si notre adversaire n'existait pas. On ne peut pas, vous savez. Parce que si nous faisons ceci, c'est comme si nous laissons les portes de notre maison ouvertes au voleur puis lui dire de venir... de venir faire son tour. Laissez le voleur venir voler, égorger, détruire nos familles, nos communautés, nos églises sans que nous faisions rien pour l'arrêter. Je crois que le Seigneur nous appelle à résister à l'ennemi. La Bible le dit. La Bible le dit, vous savez. Et c'est important de résister à notre adversaire. Le Seigneur nous appelle à résister. Et une des façons qui nous appelle à résister, c'est en le combattant. La troisième chose que je vais voir avec vous ce matin, c'est ça. Nous devons... Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons combattre notre ennemi. Nous devons accepter. Et Dieu nous a équipés pour le combat. OK? Et une des façons que le Seigneur nous a équipés, que le Seigneur nous appelle vraiment, c'est par la prière aussi. Et c'est la raison pourquoi nous allons commencer l'année par la prière. Oui, je ressens que le Seigneur appelle son Église à se lever. Chacun de nous à se lever pour le combat. Il nous appelle à être de bons soldats de Jésus-Christ. Il nous rassure par sa présence. Il nous appelle à résister et il nous appelle à combattre afin de reprendre les captifs que l'ennemi a venu faire prisonnier. Et qu'il nous appelle aussi à conquérir de nouveaux territoires en Acadie et dans le monde entier. Le Seigneur nous prépare des victoires pour son peuple. Amen! Nous sommes plus que vainqueurs. mais il y a une bataille à livrer. Le Seigneur nous garantit la victoire mais parce qu'il nous garantit la victoire ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une bataille pour se rendre à la victoire. Et la bataille ça commence comment? On croit vraiment que ça commence dans la prière. Il y a beaucoup d'autres choses comprenez-moi bien là. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes. Être un bon soldat de Jésus-Christ ça comprend plusieurs choses. Et Dieu voulant dans les prochaines semaines on va regarder plusieurs aspects que qu'est-ce que ça comprend. Mais une des premières choses que nous voyons dans la Bible vraiment ça commence dans la prière. Et je crois que Dieu nous appelle à prier et à intercéder pour notre famille pour notre communauté pour notre église aussi pour notre région. L'apôtre Paul a écrit ceci dans Romain 15 et le verset 30 il écrit au Romain il dit je vous exhorte frère par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. En ma faveur. Vous savez il existe différentes sortes de prières il y a des prières d'action de grâce il y a des prières de repentance de consécration de supplication d'intercession des requêtes il y a des prières où nous déclarons on l'a fait tout à l'heure aussi vous savez il y a des l'apôtre Paul lorsqu'il demande aux chrétiens de Rome de combattre avec lui en adressant des prières en sa faveur afin qu'il soit délivré des incrédules de la Judée il les invite à combattre avec lui pour le royaume de Dieu et lorsque nous adressons à Dieu des prières en faveur d'une autre personne en faveur d'une autre personne nous sommes en train de combattre pour cette personne afin que la bonne volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait s'accomplisse dans la vie de cette personne là Amen Nous sommes en train de combattre pour cette personne pour nos familles pour nos communautés pour notre Église aussi pour l'Église pas juste la nôtre mais nous sommes en train de combattre dans cette direction là pour eux Lorsque l'apôtre Paul écrit aussi il dit ceci dans Colossiens chapitre 4 lorsqu'il parle d'Épaphrase il dit Épaphrase qui est dévote vous salue serviteur de Jésus Christ il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu Épaphrase il combattait vous savez il résistait à l'ennemi qui voulait venir dérober qui voulait venir détruire qui voulait venir faire du mal en fait il combattait vous savez pour les chrétiens de Colosses de l'Odyssée de Hiérapolis il priait afin qu'il persévère dans la soumission à la volonté de Dieu en reconnaissant qu'ils puissent voir aussi qu'ils puissent reconnaître que qu'est-ce que Dieu désirait pour eux était ce qui était le meilleur qu'ils persistent dans la volonté de Dieu et rien n'est meilleur pour une personne vraiment que de marcher dans la volonté de Dieu rien n'est meilleur Jésus nous offre il nous offre plus que tout le monde peut nous offrir il veut nous bénir avec plein de choses aussi comprenez-moi bien mais qu'est-ce que ça nous donne de gagner le monde entier si notre âme est perdue et le Seigneur il veut vraiment et le diable essaie de convaincre le monde que Jésus qu'est-ce que Dieu veut ce n'est pas bon qu'ils vont manquer quelque chose ils nous vont prier qu'il y ait la conviction du Saint-Esprit sur eux que le Saint-Esprit vienne briser le voile pour qu'il puisse voir que la bonne chose oui c'est c'est en Jésus c'est de marcher avec Jésus êtes-vous avec moi ce matin? l'ennemi essaie de les voiler mais lorsque nous prions nous combattons afin que ce voile-là soit soit éloigné et je peux vous dire je prie pour ma famille aussi je prie pour ma famille que ce voile-là que le Seigneur brise ce voile-là que ce voile-là dans l'autorité du nom de Jésus-Christ soit brisé afin qu'ils puissent voir la lumière l'amour de Dieu en Jésus-Christ c'est ça que nous voulons Amen et je crois qu'en tant que parent en tant que grand-parent nous avons une responsabilité de se tenir à la brèche de se tenir à la porte pour nos enfants pour nos petits-enfants pour des familles afin qu'ils connaissent la vie la vraie vie la bonne vie et que l'ennemi ne vienne pas les dérober les voler puis les détruire et il y a plein d'enseignements dans notre monde aujourd'hui qui enseignent des choses pour les voler pour les détruire pour les égorger il y en a plein oui ça déborde et nous devons on a une responsabilité de nous tenir à la brèche puis ceux qui n'ont pas de famille encore priez pour ceux qui en ont priez pour nos enfants priez pour nos jeunes je suis béni de vous voir ici les jeunes mais il y en a plusieurs de nos jeunes de votre âge qui malheureusement ils ne sont pas que l'ennemi les a séduits puis qu'il les a éloignés du plein de Dieu pour leur vie et Dieu nous appelle à combattre pour que ces jeunes-là ces enfants-là puis que ces familles-là reviennent au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils connaissent la vie à bon temps c'est ça que tu nous apprends il y en a et Paphras ils combattaient dans la prière ils combattaient vous savez et l'apôtre Paul vous savez on le voit aussi dans ses épites avant de faire quoi que ce soit l'apôtre Paul qui allait voir les Romains les Thessaloniciens les Philippiens et tous il leur dit toujours je ne cesse continuellement de prier pour vous vous êtes continuellement dans la prière et oui vous savez notre appel à être un soldat de Jésus-Christ ça commence premièrement dans notre communion avec Dieu dans notre relation avec Dieu dans notre consécration à Dieu c'est là que ça commence Amen on ne peut pas être on ne peut pas être un soldat si on s'embarrasse comme disait ça là les choses de la vie ça commence avec nous vous savez et ça commence aussi ça se poursuit ensuite en priant et en intercédant et ensuite en obéissant qu'est-ce que Dieu nous demande de faire mais nous combattons avec Dieu et c'est la première étape et une chose que je veux dire ici vous savez c'est que pour chacun de nous c'est différent aussi le combat dans la prière dans le jeûne et la prière pour chacun de nous c'est différent on est tous à différents endroits puis on a tous un appel différent vous savez et la façon que le Seigneur me demande de prier moi c'est vous n'avez pas besoin de prier comme moi c'est ça que je veux dire ok et puis moi je n'ai pas besoin de prier comme des personnes qui passent qui passent six heures par jour à prier non plus ok le Seigneur chacun de nous selon nos capacités selon nos temps selon notre appel selon les dons selon ce qu'il nous demande à faire selon où est-ce qu'on est il y en a qui sont retirés il y en a qui sont pas retirés il y a différentes choses c'est bien correct c'est le Seigneur qui nous parle puis qui le met dans notre coeur qu'est-ce qu'on doit faire et c'est important vous savez de saisir ceci parce que sinon si on commence à se sentir la culpabilité c'est pas comme ça que le Seigneur nous dirige le diable voudrait mettre un fardeau sur nous la culpabilité mais pas le Seigneur mais je crois par exemple qu'il nous appelle tous à prier et à combattre Amen et j'aimerais vous savez j'aimerais de regarder avec vous en terminant et justement j'aimerais regarder avec vous le pamphlet que je vous ai prêté que je vous ai préparé dans votre bulletin j'aimerais que vous puissiez regarder là et oui je veux vous encourager de le prendre de le regarder et de l'adapter à votre à votre contexte à votre façon est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont pas qui aimeraient d'en avoir un un placier pour vous emmener je pense que tout le monde ok ça dit comme un bon soldat de Jésus-Christ à l'intérieur dans ma famille ça dit prions pour nos enfants et leur famille nos petits-enfants prions que le Seigneur les aide à venir à la connaissance de Jésus comme leur sauveur dès leur jeune âge à connaître l'amour de Dieu en Jésus et à aimer Jésus de tout leur cœur leurs pensées leurs forces et leur âme prions que le Seigneur les protège des mauvaises influences dans ce monde qu'il leur donne d'avoir des bons amis avec qui ils partageront leur foi en Jésus prions que le voile qui les aveugle à la connaissance de Jésus soit brisé et qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu en Jésus prions que le Seigneur nous aide à être de bons parents et grands-parents pour le salut de nos enfants et de nos petits-enfants prions pour tous ceux qui exercent un ministère envers les enfants prions pour que ceux qui ont connu Jésus et se sont éloignés reviennent de tout leur cœur à Jésus prions pour que ceux qui servent présentement le Seigneur continuent de servir avec un zèle grandissant et deviennent de vaillants soldats de Jésus-Christ pour leur génération prions pour un grand réveil parmi les jeunes les jeunes adultes en nos familles et le deuxième c'est comme un bon soldat de Jésus-Christ dans ma communauté prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le pardon de Dieu en Jésus pour nos amis nos compagnons de travail nos voisins et nos communautés prions que le Seigneur vienne les éclairer et enlever le voile qui les aveugle prions pour qu'ils entendent le message de l'évangile avec la conviction du Saint-Esprit prions que Dieu puisse agir surnaturellement dans leur vie et qu'ils réalisent que Jésus les appelle à lui pour leur donner la vraie vie prions que Dieu puisse nous ouvrir des portes afin que nous puissions leur partager l'amour de Dieu en Jésus et troisièmement comme un bon soldat de Jésus-Christ dans mon église prions pour nos églises prions que Dieu nous remplisse de son esprit pour nous donner la force l'amour et la sagesse et que nous soyons de fidèles serviteurs et soldats à la mission que Jésus nous confie prions que notre témoignage soit comme une lumière pour ceux qui sont dans la noirceur prions que Seigneur nous délivre du malin et que nous soyons unis en combattant le bon combat de la foi en Jésus prions que Dieu nous donne le courage de ne pas avoir honte de notre foi et de partager la bonne nouvelle de la vérité en Jésus avec amour dans notre communauté Amen et je veux simplement vous encourager ce matin c'est ma c'est ma prière à combattre et de de accepter l'invitation du Seigneur à être un bon soldat de Jésus-Christ Amen et nous allons voir la croix du Seigneur en 2023 le Seigneur a des victoires pour nous est-ce que vous le croyez? on va le voir le Seigneur a des victoires de Jésus-Christ